... ... ... ... ... ... ... Jean-Laurent, combien de militants aujourd'hui au PCF ? – Il y a 134 000 adhérents au Parti communiste, il y en a 90 000 qui sont des cotisants réguliers parmi eux, voilà, donc ça reste un parti de militant, un parti dans lequel… – 90 000 pour 90 ans, puisque vous fêtez vos 90 ans. – Voilà, absolument, on vient d'avoir 90 ans, puisque le parti est né en 1920 à Tours, la majorité du Parti socialiste de l'époque, à la sortie de la guerre 14-18, avait décidé de devenir communiste. – Vous étiez ce week-end au Mans, au congrès du Front de Gauche, en compagnie de Jean-Luc Mélenchon. – Chaleureusement, Pierre Laurent. – Applaudissements. – Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Toute l'équipe de Forum a le plaisir de recevoir Pierre Laurent et le remercie de sa présence au sein de l'EM Lyon ce soir. Cette conférence est rendue possible grâce au concours de la banque LCL et du cabinet d'audit et de conseil Mazars. Des Pierre Laurent dans l'histoire, il y en a eu quelques-uns, aux célébrités diverses, aux fonctions variées, un médecin, un poète, un mathématicien, un footballeur. Et il y a vous, le seul, le vrai, l'homme politique, Pierre Angulaire d'une riche homonymie. Précisons-le tout de suite, toute ressemblance éventuelle avec Pierre Laurent Brenot, ce cher inventeur et dessinateur de la pin-up française, qui référèrent des charmes corporels féminins, seraient évidemment fortuites. Pierre Laurent, vous êtes le digne successeur de votre père, Paul Laurent, qui fut une des figures du Parti communiste français des années 60. C'est pendant vos études que vous commencez à reprendre le flambeau, ou plutôt la faucille, en devenant militant à l'Union des étudiants communistes, union dont vous deviendriez le secrétaire national de 82 à 85. Vous entrez ensuite à l'humanité en tant que journaliste économique, puis devenez rédacteur en chef de ce quotidien en 1999, avant d'occuper le poste de directeur de la rédaction en 2000. Année 2000 marquée politiquement par votre entrée au Conseil national du PCF, parti dont vous devenez le numéro 2 en 2009. Vous quittez alors vos fonctions journalistiques, préférent celles de coordinateur national. Puis c'est la révolution. Vous succédez à Marie-Georges Buffet en juin 2000, et êtes désormais le nouveau secrétaire national du Parti communiste français. Vous êtes par ailleurs élu à la fin de cette même année président du Parti de la gauche européenne, preuve que l'international n'est pas qu'un hymne pour vous. Vous voilà dorénavant dans la peau d'un ancien homme des médias, nouvellement médiatisé. Christian Piquet, porte-parole de la gauche unitaire, vous décrit comme un homme d'idée, un intellectuel, au sens noble du terme, et va même jusqu'à vous comparer à Jaurès. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, vous trouve séducteur et plein d'humour. Il ne vous considère pas comme un pisse-vinaigre. Tant de beauté dans sa bouche pourrait prêter à confusion, les gens ne trouvant que trop rarement grâce à ses yeux. A votre tour, vous ne tarissez pas non plus d'éloges, d'amour, d'envolés lyriques. Mais cette fois-ci, c'est à l'égard de Marine Le Pen que vous considérez comme le médiator de la politique, une femme qui prétend soigner, mais qui en réalité empoisonne. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle vous coupe la fin. Mais votre appétit est ailleurs. Camarade Pierre-Laurent, à 53 ans, la lutte finale peut enfin commencer. Les cantonales approchent, et vous l'assurez, le front de gauche sera de très loin la deuxième force à gauche. Mais le PCF saura-t-il reconquérir d'anciens fiefs, voire en conquérir de nouveaux ? 2012 est en vue, et votre cher ami Nicolas Sarkozy sera sûrement de la partie. Mais qui sera le candidat du PCF ? Jean-Luc Mélenchon a proposé officiellement sa candidature pour cet événement majeur, mais il ne fait pas l'unanimité au sein du parti. André Gérin vous reproche même d'avoir, d'une certaine manière, adouber sa candidature, quitte à dévoyer le PCF lui-même. Mais serez-vous vous-même candidat ? Le PCF peut-il encore compter dans le paysage politique français actuel ? Ne doit-il pas redonner des preuves de sa légitimité ? Car comme le disait Karl Marx, c'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité. A vous de nous prouver la vôtre. Merci de votre attention, et bonne conférence à tous. Merci Augustin pour ce portrait. Monsieur, vous souhaitez peut-être réagir sur certains points ? Il y a un point qui vous a particulièrement... Non, non, il n'y a pas de réaction particulière. Il n'y avait que des choses assez justes dans le portrait. C'est parfait, on va pouvoir commencer. En raison des événements dramatiques dont le Japon est actuellement en théâtre, d'abord nous souhaitons exprimer à notre compassion, mais surtout on va aborder peut-être cette question en premier. J'ai vu que vous avez réagi en déclarant que chaque heure qui passe rend plus urgent un débat public national sur la politique énergétique. Donc à l'heure actuelle, vous situez où l'urgence ? Au Japon pour apporter l'aide ? Ou en France pour le débat ? L'urgence, elle est d'abord au Japon, c'est évident. Il y a une catastrophe qui s'amplifie de jour en jour, dont on mesure d'ailleurs encore mal probablement l'ampleur et les conséquences. Donc il y a d'abord un devoir de solidarité humaine avec le Japon. Et donc tous les moyens d'assistance technique, médicale, doivent être mis en oeuvre au plan international. Donc ça c'est évidemment la première urgence, et je dirais la seule dans l'immédiat. Ensuite, évidemment, devant une telle catastrophe dans un pays aussi développé, il va y avoir derrière beaucoup de réflexions à tirer de ce qui vient de se passer. On focalise tout sur le nucléaire, je vais en dire un mot, mais la catastrophe écologique, elle est plus grave que ça, parce que probablement personne n'en parle, mais toute l'industrie chimique, en tout cas dans la partie touchée du pays, est par terre, donc avec des pollutions chimiques probablement considérables. L'eau est polluée, évidemment, dans toute la zone concernée, donc il y a un devoir de remise en ordre de tous les écosystèmes qui va être considérable, plus tous les enjeux, évidemment, économiques, de reconstruction. Donc il faudrait prendre en compte ça. Bon, le débat s'est très vite focalisé sur l'unique question nucléaire chez nous, mais en vérité il faudrait que le regard qu'on ait sur la catastrophe soit plus large que ça. Avant de venir sur le nucléaire, une autre remarque aussi, c'est que le haut niveau technologique de ce pays a plutôt été une source de protection, parce que la même catastrophe dans un pays peu développé aurait fait 100 ou 150 000 morts. Donc le haut niveau technologique de ce pays a plutôt été un gage que les bâtiments sont mieux protégés, les gens sont éduqués sur la perspective d'une catastrophe, et d'ailleurs on voit bien, c'est même assez spectaculaire, je trouve, la dignité et la responsabilité avec lesquelles le peuple japonais fait face à la catastrophe. Donc ça, ça mérite quand même d'être dit dans le contexte actuel. Ensuite, évidemment, à partir de là, il faut s'interroger sur le nucléaire. Ça réouvre le débat sur le nucléaire, parce qu'on sait que le nucléaire est dangereux. J'entends des gens dire, on nous disait que le nucléaire, il n'y avait aucun risque. En tout cas, je sais que le Parti communiste, lui, n'a jamais dit ça. Le nucléaire est une industrie dangereuse, donc qui ne peut être mise en œuvre que dans d'extrêmes conditions de sécurité. Là, un certain nombre de ces conditions étaient réunies, probablement pas toutes, et malgré ça, parce que c'était quand même un haut niveau de sécurité, malgré ça, on est dans la catastrophe. Donc il faut se réinterroger sur ça. Mais ce que nous disons, et je pense qu'il faut mener ce débat-là sans tabou, c'est-à-dire que toutes les hypothèses doivent être examinées, y compris celles de pouvoir, je pense que ça ne peut pas se faire à court terme, mais y compris celles de devoir envisager, à moyen ou long terme, de dépasser l'utilisation de l'énergie nucléaire. Mais nous, on plaide pour un débat qui ne se résume pas à ça, qui ne soit pas pour ou contre le nucléaire, parce qu'il y a d'autres enjeux énergétiques. Il y a quelques mois, avant ça, tout le monde disait qu'il fallait, et il faut le faire, sortir des énergies carbonées, parce que réchauffement climatique, raréfaction des ressources fossiles, on sait encore peu développer, en tout cas à l'échelle où il faudrait aller développer, les énergies renouvelables, et donc on n'investit pas assez en matière de recherche, de développement industriel dans les énergies renouvelables, et puis on doit réfléchir à tout ça dans un contexte où les besoins d'énergie vont aller croissant, même si on met en oeuvre d'importantes politiques d'économie d'énergie, à l'échelle du monde, si on veut sortir du sous-développement les populations qui y sont encore, et qui sont quand même majoritaires dans la planète, on va avoir des besoins d'énergie croissants. Donc nous, on plaide pour un débat politique d'ensemble, qui ne se résume pas à la seule question pour ou contre le nucléaire. Mais quelle politique énergétique on met en oeuvre en France, en Europe et dans le monde, dans le XXIe siècle, pour prendre en compte l'ensemble de ces enjeux-là, et pouvoir répondre aux besoins d'énergie dans de bonnes conditions. Et là-dessus, j'entends beaucoup de raccourcis. Quand j'entends les Verts, hier, proposer la fermeture de cinq centrales en France, sauf à couper le jus des gens qui sont desservis par ces centrales, moi, il faut m'expliquer comment on fait. Donc l'Allemagne annonce un moratoire, mais l'Allemagne qui l'avait déjà fait, achète de l'électricité nucléaire à la France, quand elle n'en a pas assez pour ses propres besoins. Donc si on veut une réponse sérieuse et ambitieuse à ça, il faut mener un débat qui ne peut pas se mener en un mois. Il faudra un grand débat public national dans le pays, en faire une grande question politique de l'élection présidentielle 2012. Pourquoi pas ? Parce que c'est un grand enjeu de société. Et puis se donner des moyens d'un débat instruit, sérieux, conséquent sur ces questions, en envisageant sans tabou toutes les possibilités. Merci. Maintenant, on va plus rentrer dans l'idéologie peut-être du parti communiste. Donc le communiste fait référence à un lourd passé, héritier direct d'un magma culturel, idéologique. Quel héritage du communisme vous pouvez revendiquer ? Et comment vous l'actualisez pour le XXIe siècle ? Notre héritage, il n'est pas que lourd, il est aussi formidable. Parce qu'il n'y a pas une conquête sociale, je parle de la France, qui ne porte l'empreinte du travail des communistes dans ce pays. Le Front populaire, la résistance, les guerres anticoloniales, 68, l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81. Dans tous ces moments-là, le parti communiste est présent et joue un rôle important. Donc le parti communiste, c'est ça, et aussi l'histoire du mouvement communiste international et des pays qui se sont effondrés dans le système soviétique. Moi, je vais répondre à la question de l'héritage. Juste un aparté avant, c'est que moi, ce qui me détermine à être communiste, et en tout cas avoir pris la responsabilité de secrétaire national aujourd'hui, ce n'est pas de vouloir entretenir le patrimoine ou l'héritage. Moi, ce qui me motive, c'est le siècle dans lequel on est entré, le XXIe siècle. Je pense que le système actuel est à bout de souffle par bien des aspects, peut-être qu'on en parlera, et que la question qui va se poser, on parlait à propos de l'énergie, mais dans beaucoup d'autres questions, inventer un nouveau mode de développement humain, pour moi, c'est la question du XXIe siècle. Et de ce point de vue-là, je pense que les idées communistes ont des choses à apporter, et c'est ça qui me motive d'abord. L'héritage, donc pour moi, l'héritage, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un engagement permanent à ne pas accepter les inégalités du système actuel, et la conviction, parce que c'est ça, la conviction que le dépassement du système capitaliste actuel et de ses logiques est nécessaire pour inventer d'autres logiques de développement humain. Moi, c'est ça qui me motive au fond, et qui fait que je suis communiste aujourd'hui, parce que, comme ça a été dit dans le portrait, je suis né dans une famille communiste, mais ça ne suffit pas de naître dans une famille communiste, tout le monde sait ça, il ne suffit pas que ses parents pensent quelque chose pour penser exactement la même chose. C'est pareil dans une famille communiste et dans toutes les autres. Il n'y a pas de transmission génétique des idées. Donc, on peut devenir communiste parce qu'on est dans une famille communiste, mais on ne le reste pas des décennies uniquement par fidélité à ses parents, que par ailleurs j'adorais beaucoup, mais c'est parce qu'on trouve des motivations de le rester dans sa propre vie et dans les engagements de sa propre vie. Donc, les racines, c'est l'engagement social, l'engagement dans des valeurs de solidarité, l'engagement dans des valeurs de liberté, parce que, pour moi, elles sont inséparables de la manière dont je conçois l'idéal communiste. Et c'est ça que j'essaye de porter aujourd'hui. Mais je sais que l'histoire du communisme et du parti communiste que je dirige aujourd'hui ne pourra pas être simplement le prolongement de ce qu'on a été hier. Il faut qu'on réinvente ce que c'est que ces idéaux dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est, d'une certaine manière, une histoire qui continue, mais c'est quand même une autre histoire qui commence avec le XXIe siècle. — Justement, vous me permettez de rebondir sur le fait que vous dites, en fait, que vous acceptez l'héritage, justement, de ce qu'a été le communisme du Front populaire et de ce qui fut un temps le premier parti de France, en voulant le réinventer pour l'adapter au XXIe siècle. Comment pouvez-vous transposer des concepts comme, par exemple, la lutte des classes, des concepts historiquement communistes, aujourd'hui, au XXIe siècle ? Sous quelle forme ça ressort ? Et comment vous voulez faire face à ces défis ? — La lutte des classes, je n'ai pas à l'inventer ou à la transposer. Elle existe. On est dans une période, même, je dirais, où elle est d'une violence absolue parce qu'on a une explosion depuis 15-20 ans des inégalités sociales en France, dans le monde. Et c'est ce qui fait que le système actuel est en crise, de mon point de vue. On a une accumulation de capital, de richesses, de dividendes, une accumulation financière à un bout et des gens qui souffrent de plus en plus à l'autre. Et c'est ça qui vient d'une certaine manière. On pourrait parler de la crise financière, mais c'est ça, au fond, pour moi, qui est à l'origine de la crise actuelle et des tensions du monde actuel parce que le monde n'arrive plus à vivre de cette manière. Donc on est en pleine période de lutte d'éclat. Je n'ai pas besoin de l'inventer. De mon point de vue, elle existe. Le débat, c'est de savoir si les valeurs que porte un parti comme le mien ont quelque chose à dire d'intéressant ou de pertinent sur le dépassement de ces situations de crise. Et je crois qu'il y a, dans l'idée du bien commun, dans l'idée du partage des richesses, dans l'idée de services publics. Par exemple, je pense que l'idée de services publics est une idée qui est profondément moderne, qui est à réinventer, parce qu'il ne s'agit pas forcément de faire les services publics exactement comme on les a faits depuis la Libération. Mais puisqu'on parlait d'énergie tout à l'heure, moi, je ne vois pas comment on va résoudre les enjeux dont je parlais tout à l'heure en laissant entre les mains du sol marché, les questions énergétiques. D'une certaine manière, c'est ce qu'on est en train de faire et en train de faire de plus en plus, puisque même en France, où on avait un secteur énergétique public très fort, on le privatise et on le met en concurrence de manière croissante. Si on veut maîtriser des enjeux de l'importance des enjeux énergétiques actuels, il vaudrait mieux, à mon avis, aller vers une maîtrise publique et citoyenne de ces enjeux-là et ne pas laisser ça aux marchands. Je sais bien que dans une école de commerce, c'est peut-être paradoxal de dire ça, mais il vaudrait mieux que ceux qui s'occupent du nucléaire dans les 50 ans à venir ne soient pas juste des gens dont l'obsession est de gagner des marchés à l'international, mais aussi une certaine vision de ce que doit être la politique énergétique mondiale dans l'intérêt général pour les groupes français, certes, mais aussi dans l'intérêt des populations. Donc je pense qu'il y a beaucoup de secteurs, et de plus en plus avec la mondialisation, qui devraient relever de logiques publiques ou en tout cas, pas forcément d'ailleurs en nationalisant forcément les entreprises, mais en tout cas avec des politiques publiques fortes qui devraient être profondément, d'ailleurs, par ailleurs démocratisées pour que les citoyens puissent investir les choix politiques qui sont faits. Donc ça, par exemple, c'est une idée que moi, je considère comme une idée communiste qui a beaucoup d'avenir. Il y en a une autre qui est le travail. Je pense qu'on a besoin, d'une certaine manière, de libérer le travail. Je pense que les salariés se sentent très mal au travail aujourd'hui. On parle beaucoup de la souffrance au travail. Mais moi, qui me balade beaucoup, qui vais rencontrer beaucoup de salariés, beaucoup de syndicalistes, beaucoup d'entreprises, on sous-estime totalement l'immense souffrance qu'il y a au travail aujourd'hui. Les gens qui ont l'impression d'être dépossédés de leur métier, de ne plus pouvoir travailler, de donner du sens à leur travail. On trouve ça partout. Ça crée un malaise énorme. Je pense que beaucoup de petits entrepreneurs n'ont pas l'impression de vivre dans un monde dans lequel ils peuvent aller au bout de leur envie d'entreprendre et de travailler, de créer pour eux-mêmes, mais aussi toujours, parce que les gens qui innovent le font aussi, d'une certaine manière, pour la société. Et qu'on a une hypertrophie du poids des grands groupes et des marchés financiers qui dictent leurs lois de manière totalement exagérée à l'activité économique. Donc on a besoin d'une réappropriation du travail par ceux qui sont les vrais producteurs de richesse, qui sont plutôt les travailleurs eux-mêmes, les cadres, les petits entrepreneurs, les industriels moyens, ceux qui ont envie d'innover et de créer. Oui, je vois bien où vous voulez en venir. En fait, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi, si ces concepts communistes sont applicables aujourd'hui et que vous avez l'impression de bien comprendre ce que les Français veulent, on assiste justement à un déclin d'une partie communiste. En tout cas, on voit au résultat des dernières élections que le Parti communiste n'a plus la confiance des Français pour porter au mieux leurs revendications. Est-ce que justement, ce n'est pas parce que, tout simplement, les concepts sur lesquels vous étiez fondés ou la manière dont vous les appliquez ne fonctionnent pas ? Et est-ce que le bonheur, ce n'est pas finalement de gagner un peu plus que son voisin ? Est-ce que les concepts communistes ne sont pas faux ? Travailler plus pour gagner plus, je ne suis pas sûr que ça a marché il y a cinq ans. Je ne suis pas sûr que ça marchera tellement dans quelques mois. Donc, l'illusion qu'on va s'en sortir de cette manière, elle est en train de se payer assez cher. Mais ce qui est... C'est vrai qu'on vient de traverser 25 ans, à peu près 25 ans, pendant lesquels l'idée qu'il fallait, sous prétexte qu'il fallait s'adapter à la mondialisation, voilà, le monde était comme ça, il fallait se mettre dedans, l'horizon, c'était le marché. Voilà, c'est une idée qui a dominé le monde dans les 25, 30 dernières années et qui a emporté des forces comme les nôtres, d'une certaine manière, enfin, qui les a affaiblis ou qui les a fait reculer. Et c'est des idées qui étaient portées par des gens partisans du libéralisme. Et c'est des idées qui ont beaucoup gagné la gauche, ou en tout cas, une partie de la gauche elle-même, qui, et des forces de gauche, et des forces sociales démocrates en Europe en particulier, ont totalement épousé ce mouvement-là. Donc, oui, ça a ajouté, évidemment, à l'effondrement des régimes communistes de l'Est, qui avaient commencé bien avant, mais qui a donné l'impression que c'en était fini de ces idées-là. Et après la chute du mur de Berlin, beaucoup de gens ont dit, on disait, il y avait une théorie, la fin de l'histoire, mais en gros, c'était quoi ? L'idée, voilà, maintenant, l'horizon du monde, c'est le capitalisme, c'est ce système-là. Et tous ceux qui prétendent inventer des alternatives à ce système-là sont totalement dépassés par l'histoire. Moi, je crois que depuis la crise financière de 2008, on est rentré à nouveau dans une autre période. Parce que cette période d'hégémonie de la mondialisation libérale financière capitaliste sur le monde a provoqué une crise qui est une crise du système dont on n'est pas sorti, contrairement à ce qu'on nous dit. On est même très loin d'en être sortis, de mon point de vue. Et donc, se réouvre le débat sur... Est-ce qu'on continue avec ce système-là, éventuellement en le régulant un peu mieux, ou est-ce qu'on essaye d'inventer autre chose ? Donc moi, je pense que ceux qui sont aujourd'hui dans le débat comme nous sur... Il vaudrait mieux réinventer autre chose. Il n'y a pas que les communistes qui sont dans ce débat-là. Il y a d'autres forces qui, à leur manière, sont dans ce débat-là à travers le monde. Eh bien, vont retrouver de la force. Et sur le Parti communiste en France, je pense que c'est un des pays où cette force va continuer à exister. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, le score à la présidentielle de la dernière fois, 1,9%, comme vous le savez, ne reflète pas ce qu'est le Parti communiste dans ce pays. Vous verrez dimanche aux élections cantonales qu'on fera probablement 8 ou 9% dans ces élections. Donc il y a une implantation locale qui est réelle. Il y a des parlementaires qui sont très actifs et qui représentent une force. Et je pense que, quoi qu'on en dise, la gauche ne gagnera pas si elle veut gagner les élections de l'année prochaine, les échéances politiques, ce qui est une possibilité, si elle ne joue pas de toutes ses forces, si elle ne sait pas unir toutes les forces et toutes les traditions politiques qu'elle représente, dont les idées qui sont les nôtres. Donc il y a une empreinte, je dirais, des idées communistes dans la société française qui va très au-delà de ce que parfois on dit sur le Parti communiste. Donc je pense qu'il y a des atouts pour rebondir si on est assez intelligent nous-mêmes pour le faire à partir des enjeux du XXIe siècle et pas seulement en agitant... Non, c'est moi, c'est moi. Excusez-moi. Et pas seulement en agitant des slogans identitaires pour dire qu'on est toujours communiste et qu'on le restera toujours. C'est sûr que l'idée d'alternative est fédératrice, mais la raison, c'est pourquoi... Vous trouvez une raison pour expliquer que vous puissiez rassembler sur des sujets clés comme le non-référendum, la réforme des retraites. Vous êtes vraiment au cœur de ces débats, mais que cette capacité à influencer le débat ne se répercute pas dans les urnes. Comment vous pouvez... Quels sont vos moyens ? C'est tout le problème de la période politique. C'est que je crois qu'on est dans un pays qui a dit à plusieurs reprises qu'il refusait d'avancer dans le sens du libéralisme et de l'ultralibéralisme et qu'il le dit à intervalles réguliers, qu'il a dit en 2005 dans le traité constitutionnel européen, qu'il l'a dit dans le mouvement des retraites il y a quelques mois. Mais autre chose est de dire on ne veut pas avancer dans cette direction-là que d'être capable d'unir ou d'unir une majorité de gens pour dire voilà dans quelle direction on veut aller et voilà quelle proposition et sur quel projet on veut avancer. Donc le défi qui est posé aux forces qui veulent inventer une alternative comme la nôtre, c'est d'être capable d'unir les gens sur un projet, pas seulement d'unir les gens dans la critique du système actuel. Nous, c'est ce qu'on essaye de porter. Je ne cesse de dire que plutôt que de mener le débat présidentiel sur le mode du casting pour savoir qui va être candidat, on devrait passer notre temps à débattre de quel projet politique il faut pour la France et pas quel candidat va représenter un tel ou tel parce qu'on va passer dix mois à faire du casting, à choisir des gens. Quand il en restera plus que deux, on y dira qu'il faut choisir entre ces deux-là et à ce moment-là, les gens se diront mais au fait, ces deux-là proposent quoi vraiment ? Donc c'est une aberration politique. Le débat politique devrait porter sur quel projet politique ? Qu'est-ce qu'ils proposent ces gens pour la France pour résoudre les problèmes qui sont devant nous ? Et si le débat était beaucoup plus constructif et beaucoup plus positif, je pense qu'on arriverait... Là, on fait le contraire. Les gens posent une question dans le débat sur les retraites, par exemple. Quand je dis les gens, la masse des gens, les gens ne veulent pas de la réforme qui était proposée. Le gouvernement a choisi de passer en force en disant de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Le pays n'en veut pas, mais on le fera quand même comme ça. Qu'est-ce qu'on produit comme ça ? De la désespérance. Et après, on s'étonne que Marine Le Pen soit à 23%. Si les gens pensent, les gens qui souffrent de plus en plus, si on leur répète tous les matins que c'est ça et pas autre chose et qu'il n'y a aucun espoir, il ne faut pas s'étonner que des forces qui, après, viennent faire leur miel sur le danger, c'est celui qui est à côté, et sur des logiques de bouc émissaire, fassent des percées électorales. On sait que quand on joue à ça, surtout en période de crise où les gens souffrent durement, ça peut provoquer ça. Donc qu'est-ce qu'on aurait dû faire dans le débat sur les retraites ? On aurait dû dire que les Français ne veulent pas ça. Eh bien, on ouvre un débat politique national sur est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions et on mettait tout sur la table. Moi, je ne dis pas que les solutions du Parti communiste, il faut les prendre de A à Z. Mais quand on dit, par exemple, que les revenus financiers des entreprises qui sont en explosion depuis des années, qui sont d'ailleurs à l'origine de la crise financière, ne contribuent, ne cotisent absolument pas à la solidarité nationale et qu'on pourrait créer une cotisation sur les revenus financiers, je ne sais pas si c'est la solution. Enfin, je pense que c'en est une. Mais au moins, ça mérite un débat. Ça mérite qu'on se dise est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible ? Des gens peuvent réfuter ces arguments-là. Mais au moins que s'ouvre un débat sur des solutions alternatives. Et je crois qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est de briser un certain nombre de tabous, de sortir de logiques qu'on nous assène en permanence comme des idées reçues et d'ouvrir un vrai débat sur le fait qu'il va falloir changer très sérieusement des choses. Il va falloir en changer en matière d'énergie, il va falloir en changer en matière de financement de la protection sociale, etc., etc. Il va y avoir... Il y a un débat, c'est pas un débat de jeunes, mais il y a un autre débat très important, c'est un débat de société qui intéresse beaucoup de gens sur la dépendance et les gens qui vivent vieux et qui... Voilà, comment on couvre ce problème-là, comment on le finance ? Sarkozy ouvre le débat et il dit, dès le début, ça sera un financement assurantiel. Toutes les enquêtes d'opinion montrent que la majorité des Français ne veulent pas de ce type de solution, dans leur majorité. Bon, il va le faire, parce que... Enfin, il va le faire s'il y arrive, mais je veux dire, il ne changera pas d'avis. Mais c'est dramatique du point de vue de la vie démocratique et sociale du pays. Donc il faudrait, sur tous ces sujets et sur beaucoup d'autres, ouvrir un champ de débat, parce que nous sommes dans une période de mutation très profonde du monde, de l'Europe, de la France, et qu'il est... Si on n'ouvre pas ces débats-là, les crises politiques, comme on les connaît, vont aller grandissantes. En Europe, moi qui suis, comme vous disiez, comme ça a été dit, président du parti de la gauche européenne, je me balade beaucoup en Europe, on va aller de crise politique en crise politique, si on continue comme ça. Et on va tuer l'idée européenne, parce que nous, on les a présentés comme des anti-européens au moment du traité constitutionnel, mais ceux qui sont... Moi qui me balade en Europe, je peux vous dire que si on continue comme ça, le rejet de l'Europe va aller grandissant chez les peuples européens. Donc si on veut conserver l'idée de l'Europe, qui est une bonne idée, c'est-à-dire l'idée de peuples associés pour faire une zone de paix et de développement dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, il faut se décider à changer des choses. Et vous parlez, justement, vous dites que 2008 a marqué peut-être un tournant et que c'est une opportunité de justement changer les manières qu'on avait l'habitude d'utiliser. Concrètement, si demain, le Parti communiste est au pouvoir, vous êtes président, qu'est-ce que vous faites ? Quels sont les premiers chevaux de bataille qui sont les vôtres ? Par rapport à cette question-là, je pense qu'il faut désintoxiquer l'économie actuelle de la seule logique des marchés financiers. les niveaux de rentabilité exigés par les marchés financiers sont totalement déments par rapport à la réalité des progrès de productivité et de ce que c'est que faire un développement industriel raisonnable dans le monde d'aujourd'hui. Donc, tant que la dictature des marchés financiers, des taux de rentabilité exigés par les actionnaires, par les fonds de pension, par tout ça, domine l'économie, on aboutira à des catastrophes. Alors, évidemment, on a tout libéralisé, on a ouvert tous les marchés, on met en concurrence des gens comme les nôtres et des pays qui sont dans des conditions de salariat, de main-d'oeuvre, etc., complètement différentes, et on dit il faut vous aligner. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Enfin, sauf à vouloir tirer tout le monde vers le bas. Donc, ce système, il est en train d'exploser de toutes parts. Quand vous avez la révolution en Tunisie, révolution, pourquoi ? Parce que les gens demandent des libertés, mais aussi demandent du développement social, parce que cette révolution, entre guillemets, elle est partie de la jeunesse tunisienne qui n'a aucune perspective dans son pays. Donc, nous, on délocalise en Tunisie nos productions, enfin, nous et l'Europe, délocalise en Tunisie ses productions à bas coût parce qu'on va chercher des bas coût et ces gens n'y trouvent pas leur compte et nous non plus. Donc, il faut changer le type d'échanges internationaux pour arrêter de jouer uniquement les logiques de mise en concurrence et les logiques de rentabilité financière et promouvoir d'autres logiques de coopération. Ça suppose de reprendre la main sur un certain nombre de leviers économiques et en particulier le système bancaire et financier. Donc, une des premières mesures à prendre, nous, on serait pour créer un pôle public bancaire et financier suffisamment puissant à partir d'outils qui existent, peut-être en nationalisant certains des grands établissements financiers pour changer totalement la politique du crédit, par exemple, qui continuent en période de crise d'être extrêmement restrictifs pour la consommation et pour l'investissement des entreprises et l'investissement des PME et par contre qui continuent à avoir tous les robinets ouverts pour renflouer les marchés financiers. C'est une aberration et on va reproduire le même type de crise financière. Comment vous vous assurez dans votre modèle que les entreprises françaises vont pouvoir rester compétitives ? Il ne faut pas agir uniquement au plan français. Il faut mener ces batailles-là et se battre pour ces changements-là. Il faut faire des choses en France. Il faut chercher, pour pouvoir le faire en France, des nouveaux alliés dans le monde. Il y a des pays qui cherchent aussi à se développer autrement, en Amérique latine, même la Chine à sa manière. et au lieu de dire la Chine c'est horrible, c'est une nouvelle grande puissance qui va nous écraser, c'est un pays émergent et il y en a d'autres, dialoguons avec ces pays émergents pour voir si on peut construire ensemble du développement commun puisque ces gens sont aussi à la recherche du développement pour leur propre pays. Donc, cherchons des nouvelles alliances. En Europe, il faut modifier les choses. L'Europe va adopter à la fin du mois, enfin c'est fait d'ailleurs déjà, mais ça sera avalisé le 24 et le 25 mars au sommet européen. Un pacte pour l'euro qui va à nouveau serrer la vis, renforcer les politiques d'austérité salariale, les politiques de compression des dépenses publiques et on va amplifier les phénomènes récessifs en Europe au lieu de faire de la croissance alors que l'Europe est déjà une zone de très faible croissance dans le monde contrairement à d'autres zones du monde. donc il faudrait au contraire changer totalement la situation en Europe et faire jouer à la Banque Centrale européenne un rôle différent. Rendez-vous compte qu'on prête à taux zéro ou nul pour renflouer les marchés financiers mais on continue de prêter aux Etats selon qu'ils sont bien ou mal notés par les agences de notation entre 5 et pour les pires on prête en ce moment à la Grèce à 12% donc on dit ce pays est en faillite et pour lui dire de s'en sortir on lui dit on vous prête de l'argent à 12% vous devez serrer la vis de toute la dépense publique de tous les salaires etc. donc en ce moment on a une catastrophe sociale en Grèce et de toute façon ils ne pourront pas rembourser avec des taux pareils donc on sera obligé de restructurer leurs dettes donc on fait des plans d'ajustement structurel en Europe en ce moment pour l'Irlande et pour la Grèce qui sont typiquement les plans d'ajustement structurel qui ont échoué dans les pays en Afrique et ailleurs donc on continue avec les mêmes logiques et il faut en sortir mais ce qui est vrai c'est qu'il faut à la fois prendre des mesures en France mais chercher à les prendre à un autre niveau et je pense qu'un pays comme la France si la gauche arrivait au pouvoir si le parti communiste était aux affaires la France devrait reprendre sa voie en Europe pour dire à ses partenaires européens et bien nous on veut rediscuter le contrat européen actuel et il faut il faut revoir les bases sur lesquelles on construit on nous dit vous allez provoquer la crise mais la crise elle est là la crise elle est là en Europe il n'y a pas besoin c'est pas nous qui allons la provoquer et je pense qu'au contraire il y a des pays et des forces sociales qui en Europe seraient très intéressés et la France contrairement à ce que nous dit ne serait pas isolée ça tanguerait parce que des pays s'opposeraient à ça sûrement c'est évident et l'Allemagne en tout cas si c'est le gouvernement actuel qui continuait probablement mais est-ce qu'il vaut mieux ça ou par exemple ce qu'on vient de faire en Irlande on leur a imposé élection anticipée les deux parties qui étaient au gouvernement ont été balayées il y en a un qui a disparu du parlement qui n'a plus aucun député et l'autre qui régnait sur la vie politique irlandaise depuis 50 ans est tombé à 17% donc si on veut provoquer on a parlé d'émeutes politiques dans les urnes à propos des élections irlandaises si on veut continuer à provoquer des crises politiques comme ça on continue sur le modèle actuel il faut bien à un moment donné que des pays et ça peut être la France peut en être un prend la parole en Europe et dans le monde pour dire il faut changer ça il y a les révolutions arabes qu'est-ce qu'on fait pour construire pour construire un partenariat euro-méditerranéen qui soit qui soit sur d'autres bases que ce qu'on avait envisagé jusque là et qui permettent du développement pour tous les peuples de la Méditerranée c'est à ces enjeux là qu'il faut répondre comme vous le dites vous avez besoin d'arriver aux affaires pour pouvoir appliquer vos idées et votre modèle alors question au niveau des alliances le parti communiste fait maintenant partie du front de gauche est-ce qu'il est dissous dans le front de gauche à l'élection présidentielle de 2012 le candidat le candidat du front de gauche sera-t-il votre représentant le représentant du parti communiste français quelle est la question que nous on se pose on va pas je sais bien que c'est c'est comme ça que la vie politique fonctionne mais le parti communiste ne va pas à une élection comme l'élection présidentielle qui est une élection très importante nous on est contre l'élection présidentielle dans son principe parce que c'est une élection qui au lieu c'est une élection qui personnalise totalement le débat et qui atrophie le débat politique et tout ce qui se passe depuis depuis qu'on a renforcé la présidentialisation de la vie politique me confirme dans dans cette opinion mais quand on va à l'élection présidentielle le parti communiste nous on y va pas pour faire exister le parti communiste moi la question que je me pose c'est qu'est-ce qui va se passer en 2012 est-ce qu'il va y avoir une alternative politique qui soit utile à notre peuple si c'est utile qu'il y ait un candidat du parti communiste pour cet objectif là oui s'il faut y aller dans une autre configuration pourquoi pas donc nous on se dit la chose suivante il y a des gens de gauche très divers aujourd'hui et des gens dans le pays qui se reconnaissent de moins en moins d'ailleurs dans le paysage politique qui savent plus trop où ils sont qui pensent qu'il faut changer et qui cherchent une voie politique pour ça et qui soit une alternative on va dire de progrès social moi ce que j'appelle une alternative de gauche sur des valeurs sur des valeurs sociales et des valeurs de gauche ces gens là aujourd'hui sont dispersés sont isolés donc nous en 2008 le parti communiste on a dit il faut créer des fronts à gauche qui rassemblent tous ceux qui dans la gauche sont d'accord pour aller en gros plus loin que la politique du parti socialiste qui nous paraissait être une politique qui se coulait un peu trop dans l'aménagement du système sans réellement le changer et on a dit il faut que ces gens se rassemblent et à gauche portent ensemble une voie plus conforme aux besoins de rupture actuelle avec les logiques dominantes et avec le système donc c'est nous qui avons appelé le parti communiste à la création du front de gauche c'est à dire un espace politique qui rassemble des gens différents il y a une partie des socialistes une petite partie des socialistes qui à ce moment là sont sortis du PS avec Jean-Luc Mélenchon qui ont créé un nouveau parti qui s'appelle le parti de gauche c'est des gens qui avaient mené avec nous la bataille pour le non traité constitutionnel européen et qui ont dit si vous faites ça nous on est partant pour en être et il y a une petite partie aussi des gens du NPA qui refusaient la logique sectaire de Besancenot et qui ont dit nous on sort pour vous rejoindre donc on a créé avec ces trois formations ce qu'on a appelé le front de gauche donc c'est pas un parti le front de gauche c'est un espace politique qui rassemble des gens venus de traditions politiques différentes donc on va pas diluer le parti communiste dans ça le parti communiste va exister mais il est une des forces du front de gauche à côté du parti de gauche de Mélenchon de la gauche unitaire de aussi maintenant beaucoup de gens qui sont pas dans des partis mais qui s'intéressent à la démarche qui est la nôtre avec ça parce qu'ils pensent qu'il faut changer la gauche et puis peut-être qu'il y aura d'autres morceaux de ces partis là ou d'autres choses qui nous rejoindront donc nous on veut continuer à développer ça mais notre ambition c'est pas de faire exister un nouveau parti avec le front de gauche c'est de faire exister dans la gauche des idées pour la transformer vraiment et qu'elles se mettent nous on pense pas par exemple que DSK qui sera peut-être le candidat socialiste de plus en plus probablement d'ailleurs mais qui sera probablement le candidat socialiste puisse être l'homme qui incarne la gauche française donc il faut qu'il y ait d'autres idées qui émergent et qui pèsent à gauche et on veut faire du front de gauche le front qui va rassembler des gens qui penseront peut-être pas tous pareil mais au moins l'idée qu'il faut peser différemment à l'intérieur de la gauche donc on va continuer à faire exister cette démarche-là mais le parti communiste lui-même va continuer à exister va continuer à changer va continuer à se transformer en tout cas si j'arrive à faire ce que je veux moi avec les militants communistes et on va continuer à rénover le parti communiste et peut-être qu'un jour le parti communiste sera une force qui sera capable de rassembler très au-delà de ce qu'elle rassemble aujourd'hui toutes ces forces-là peut-être que ça prendra d'autres formes on verra mais pour le moment il y a et le parti communiste qui est à l'intérieur du front de gauche qui rassemble d'autres gens et le candidat excusez-moi j'ai pas répondu dans ce cadre-là le candidat ça peut être évidemment l'élection présidentielle il n'en faut qu'un et le front de gauche c'est plusieurs parties donc c'est forcément un problème puisqu'il faut décider qu'il n'y en ait qu'un pour représenter un front qui est divers politiquement donc on a un choix à faire soit ça sera un communiste le nom qui est en débat c'est le nom d'un député communiste du Puy-de-Dôme qui s'appelle André Chassène et qui avait conduit la liste du front de gauche aux élections régionales dans sa région en Auvergne en faisant un score très important et le nom de Jean-Luc Mélenchon qui est co-président du parti de gauche et on va choisir ça au mois de juin prochain Vous semblez préférer le rassemblement d'idées à mettre en avant une personnalité mais Jean-Luc Mélenchon a une personnalité assez forte ça peut pas être handicapant pour mettre en avant vos idées le style Mélenchon pour le parti communiste Mais de toute façon toute la vie politique qui personnalise tout est handicap pour les gens qui comme nous voulons faire mettre en avant d'abord le débat d'idées c'est handicap pour nous bien sûr que c'est un handicap mais pas seulement pour nous soit dit entre nous Les Verts nous expliquaient il y a trois mois qu'il n'y aurait pas de primaire chez eux ils vont avoir une primaire avec Nicolas Hulot et quelles sont les qualités de Nicolas Hulot pour représenter les Verts et Europe Ecologie tout le monde nous dit c'est une personnalité médiatique formidable donc c'est plus les logiques les logiques s'invitent effectivement dans les logiques médiatiques s'invitent dans la politique Ségolène Royal a été la candidate du parti socialiste en 2007 parce qu'elle s'est imposée comme ça aussi moi je pense que c'est très pervers ce système là et je pense que si on s'habitue à ce que la politique fonctionne comme ça on n'arrête pas de me répéter que ça doit fonctionner comme ça je veux dire je sais que je suis totalement à contre-courant en vous disant ça moi on me dit mais si il faut faire des petites phrases alors voilà comment il faut exister médiatiquement il faut faire des petites phrases il faut dire il faut polémiquer il faut dire il faut mordre le trait voilà alors on nous dit ça marche oui ça marche pour exister médiatiquement mais soit dit entre nous c'est aussi ce qui provoque le rejet de la politique et la défiance à l'égard de la politique parce que si toutes les femmes et les hommes politiques responsables se transforment en guignoles et bien les gens disent mais qu'est-ce que c'est que ce spectacle et quelque part ils n'ont pas tout à fait tort donc moi je sais je ne suis pas un naïf je sais que ça fait partie aujourd'hui du paysage politique je sais que ça compte dans le paysage politique et le fait d'être capable de faire ou non entendre sa parole médiatique c'est que ça compte mais moi je sais aussi les limites de ça donc je ne crois absolument pas au fait qu'on arrivera à exister ou à développer notre démarche uniquement parce que on a le bon leader il n'y aura pas il y a une phrase de l'international qui dit qu'il n'y a pas de sauveur suprême mais il n'y a pas non plus de sauveur suprême médiatique contrairement à ce que croient certains y compris parmi ceux qui sont beaucoup là dedans donc voilà mais en même temps bon on fait avec et on va faire avec mais moi je continuerai à dire aux gens y compris pendant la campagne présidentielle que ce qui compte c'est les idées c'est les projets et c'est le nombre de gens qui de manière citoyenne s'investiront dans le débat politique prendront en charge les objectifs de la campagne etc ne vous en remettez pas au spectacle et tout ça parce que c'est dramatique je veux dire moi je ne crois pas que la France en ce moment soit un pays qui soit en train d'hésiter si on demandait vraiment l'avis des gens entre Nicolas Sarkozy Marine Le Pen et DSK moi je pense que ce trio là ne représente pas ce qu'est je pense que le paysage politique des idées des gens en France est bien plus divers que ça et bien plus intéressant que ça pourtant tout est organisé pour scénariser le paysage comme ça donc il faut il faut se dire qu'il faut se mettre en alerte contre ça et ne pas accepter que le paysage soit toujours et éternellement celui-là donc ce qui va nous décider nous au parti communiste c'est pas un choix médiatique c'est pas parce que Mélenchon est meilleur médiatiquement qu'André Chassaigne c'est qu'on a le besoin d'exprimer la diversité dont je parlais nous le parti communiste dans ce rassemblement là on est les plus forts donc on pourrait imposer notre candidat si on impose notre candidat peut-être qu'on ne représentera pas aussi tout le rassemblement qu'on a donc peut-être qu'on choisira Jean-Luc pour représenter ça et en même temps on va mener aussi la campagne des législatives où la plupart des candidats seront communistes donc ça sera un accord politique entre nous pour exprimer la diversité qui est la nôtre mais c'est pas le fait qu'on le voit plus dans les médias ou moins dans les médias qui nous déterminera mais justement je pense que beaucoup partagent avec vous l'idée selon laquelle être toujours présent médiatiquement ne résout pas forcément les problèmes mais est-ce que justement Marine Le Pen ou des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui sont plus populaires au sens plus connu ne donnent pas justement aux français l'impression qu'on s'occupe de leurs problèmes et que c'est pour ça que le FN perce actuellement et justement vous prend une partie de votre électorat est-ce que vous n'auriez pas intérêt à justement montrer aux français ce que sont les idées communistes et vous mettre plus en avant pour avoir l'air de... Non mais qu'on comprenne ce que je dis se mettre plus en avant moi je demande que ça j'essaye de le faire mais si je vais pas dans les médias c'est parce qu'on refuse de m'inviter dans les médias c'est pas parce que j'ai décidé de pas y aller je suis secrétaire national du parti communiste depuis juin depuis juin je demande à être invité à l'émission à vous de juger ou à mon croisé sur France 2 et depuis juin on refuse de m'inviter ça c'est une réalité donc effectivement la discrimination médiatique à l'égard des représentants du parti communiste ça existe c'est une réalité donc moi évidemment que je vais me battre pour exister médiatiquement et que ça fait partie de... mais en même temps ce que je dis c'est que il y a une... cette unique présentation médiatique des choses tord la réalité de ce qu'est le paysage politique par exemple je le répète en ce moment parce que c'est une réalité vous allez avoir tout le monde nous raconte que le paysage politique c'est Marine Le Pen il y a une élection dans quelques jours et le paysage politique qui va sortir de ça vous le verrez dimanche soir ne sera pas ce qu'on nous raconte dans les sondages donc il y a un divorce permanent entre on nous dit c'est ça la France c'est ça le paysage voilà ce que veulent les gens et quand ils vont aux urnes c'est pas la même chose donc c'est quand même un sacré problème qu'il y ait cette distance permanente entre le pays réel et le pays qu'on nous présente comme étant voilà et alors sur Marine Le Pen je pense que c'est pas sa c'est pas sa présence mais bien sûr qu'elle est promue médiatiquement malheureusement oui malheureusement oui et je l'ai dit au début ceux qui jouent à ça jouent à mon avis un jeu extrêmement dangereux pour la démocratie mais malheureusement ce qui fait sa force n'est pas seulement sa présence médiatique c'est ce que je disais tout à l'heure c'est le désespoir de beaucoup de gens c'est que il y a des millions de gens qui souffrent énormément dans ce pays et il y en a de plus en plus qui souffrent de mille et une manières qui ne voient pas de solution à leurs problèmes et qui considèrent que puisqu'il n'y a aucune perspective eh bien la plupart d'ailleurs ne vont pas voter Marine Le Pen la plupart de ces gens s'abstiennent de plus en plus dans les élections et une partie d'entre eux vont aussi voter pour un parti qui dit faut tout foutre en l'air voilà moi je suis anti-système etc et de surcroît en ce moment on nous fait croire que Marine Le Pen a fait une conversion sociale moi qui lit attentivement le programme du Front National en permanence faudra m'expliquer où est la conversion sociale de Marine Le Pen parce que tout le monde répète ça en boucle comme si c'était une évidence elle a changé elle est moins raciste que son père c'est pas le père etc oui elle est moins antisémite que son père et elle est beaucoup plus anti-islam que son père voilà mais elle est toujours aussi raciste que lui il suffit de lire ses discours et d'écouter vraiment ce qu'elle dit et d'aller sur et de lire les tracts du Front National qui sont distribués donc il n'y a pas de conversion sociale du Front National il y a de la démagogie sur un certain nombre de questions mais ça reste une politique de division une politique de bouc émissaire et une politique qui est sans espoir mais qui à un moment donné fonctionne parce que des gens disent mais de toute façon tout le monde nous a abandonné personne ne s'occupe de nous donc voilà on cherche des solutions qui sont c'est la faute de l'immigré c'est la faute de mon voisin voilà on sait ces logiques là on sait qu'en période de crise elles peuvent fonctionner en même temps je pense qu'il n'y a aucun fatalisme à ça si on crée du débat politique intelligent sur des solutions sur si on crée un débat politique intelligent si on donne de la place à de l'espoir si on réfléchit autrement aux enjeux de la société vous verrez que ces gens qui sont désespérés retrouveront le goût à la vie politique et à un engagement politique et citoyen positif donc moi je crois pas du tout qu'on soit dans un scénario qui soit bouclé d'avance on peut très bien faire baisser ce qui est annoncé comme les scores du Front National et ça peut ne pas se traduire dans les urnes et on peut créer un autre débat politique c'est ce à quoi on va travailler et il n'y a pas les gens c'est une fable les gens qui passent du Parti Communiste au Front National il y a qu'est-ce qui s'est passé historiquement le Parti Communiste faisait des scores importants dans le monde ouvrier jusqu'à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81 il y a eu ce que je disais tout à l'heure une illusion que ça serait peut-être vers le Parti Socialiste que c'était peut-être la bonne solution dans la mondialisation c'était plus crédible voilà il y a eu ça et puis il y a aussi eu qu'après avoir créé un formidable espoir la gauche a déçu donc ces gens se sont trouvés abandonnés et la plupart d'entre eux qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là moi pour l'avoir vécu des ouvriers dans le nord de la France dans l'est de la France ils se sont mis à s'abstenir pas à voter pour le Front National à s'abstenir et ils se sont retirés de la politique et progressivement parmi ces abstentionnistes qui étaient écoeurés de la politique et de ses déceptions le Front National en partie s'est mis à aller chercher des voix et des gens et à récupérer une partie de ces gens mais c'est pas des gens qui étaient communistes et puis qui d'un seul coup se disent ah bah tiens je vais aller voter Marine Le Pen ça c'est des fables c'est pas comme ça que ça se passe même s'il y a eu des étapes le Front National compte parmi ses électeurs des ouvriers que vous aviez l'habitude de représenter oui 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 bien sûr il y a aujourd'hui une partie des ouvriers une partie des ouvriers qui vote qui vote Front National pour les raisons que je dis c'est que ces gens là voient l'industrie sacrifier leurs emplois sacrifiés depuis maintenant 30 ans et on leur explique que c'est inéluctable que ça va continuer d'être comme ça et quand il y a les délocalisations on leur dit c'est normal ça va continuer d'être comme ça ces gens s'ils n'ont aucun espoir et bien au bout d'un moment des gens qui viennent de leur faire de la démagogie raciste en leur disant c'est à cause des étrangers si vous êtes dans cette situation ça fait des dégâts mais ça c'est aussi la responsabilité donc est-ce qu'on veut une industrie dans ce pays et laquelle moi je pense qu'il faudrait réindustrialiser le pays dans bien des domaines et on peut et qu'on devrait à nouveau valoriser le monde du travail et le monde ouvrier contrairement à ce qu'on fait et là on verrait que les choses peuvent évoluer autrement mais on ne peut pas à la fois alimenter des politiques de désespérance et d'absence d'espoir et s'étonner qu'elles produisent des tels dégâts politiques j'aurais encore beaucoup de questions à vous poser je pense que Raphaël aussi mais on va peut-être donner l'opportunité au public de poser les siennes donc si certaines personnes veulent poser des questions à notre invité monsieur Laurent bonsoir je me posais la question après avoir écouté votre discours quand vous dites que la concentration du pouvoir financier trop près du pouvoir politique a posé problème et effectivement on a vu que la ploutocratie américaine a généré la crise que l'on connaît et à laquelle on n'a pas encore apporté de solution mais est-ce que apporter un système bancaire qui soit contrôlé par l'Etat et qui de fait réunisse encore une fois le pouvoir politique et financier ne serait pas encore risqué puisqu'on l'a vu on a toujours lutté pour la séparation des pouvoirs est-ce que ce serait pas encore opportun de le faire en justement créant un cadre en se disant le régime aujourd'hui capitaliste est celui le plus viable que l'on connaisse mais il faut le contrôler non mais ce qui est d'abord à l'origine de la crise financière c'est pas c'est pas la complicité du pouvoir politique avec les pouvoirs financiers c'est la prise de pouvoir par les marchés financiers organisés soit dit entre nous par des choix politiques de déréglementation financière dans les années 70-80 mais c'est c'est la prise de pouvoir par les logiques financières sur le monde industriel lui-même d'ailleurs quand vous avez des conflits moi je vais dans des entreprises où il y a des licenciements des gens qui se battent etc les gens n'arrivent plus aujourd'hui dans des entreprises parfois à rencontrer leur patron ils ne savent plus qui est patron de l'entreprise parce que c'est un fonds de pension américain qui a racheté parce qu'il y a eu un LBO que l'entreprise est passée de main en main quatre fois etc et donc ils n'ont en face de personne ils ont des logiques des gens qui viennent leur dire on a fait nos comptes votre affaire ne marche plus vous ne faites pas les taux de rentabilité suffisants donc nous on ferme on va ailleurs soit on ferme soit on va ailleurs donc au lieu d'avoir un débat et donc vous avez des ouvriers ou parfois des cadres des techniciens des cadres de ces entreprises qui disent mais nous on a des projets industriels pour développer et ils ont en face d'eux des gens qui ne discutent plus avec eux qui ne discutent même pas les propositions alternatives qui sont sur la table donc c'est ça qui est devenu qui est devenu extrêmement extrêmement pervers et tout le système économique fonctionne autour de ces logiques là et le rôle par exemple joué par les agences de notation financière et 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 de mon point de vue aujourd'hui une aberration totale dans la situation de crise dans laquelle on est d'ailleurs on le voit ça devient même indécent et cynique la Tunisie fait sa révolution sa note est dégradée par les agences de notation financière parce qu'effectivement d'une certaine manière le pays devient moins sûr pour les gens qui vont faire de l'argent à travers le système des délocalisations et tout ça mais du point de vue du développement humain et du développement des sociétés on est dans le délire total alors qu'il faudrait au contraire à ce moment là quand on voit que on est le Japon en ce moment on parlait du Japon au début le Japon connaît une catastrophe majeure et le Japon est obligé de mettre du pognon sur les marchés pour que ça ne s'effondre pas parce qu'évidemment c'est sûr que le Japon provisoirement va devenir moins intéressant financièrement ça on le comprend bien donc les investisseurs sur les marchés les gens retirent l'argent et donc il y a un risque d'effondrement et d'ailleurs il y a un risque d'effondrement financier dans cette situation grave du Japon mais c'est incroyable comme situation donc reprendre du pouvoir que les pouvoirs publics c'est à dire les gens qui sont chargés de représenter les populations et l'intérêt des populations reprennent du pouvoir sur ces enjeux là c'est quand même pas en soi en soi un truc totalement il faut bien qu'à un moment donné quand même si les marchés deviennent tellement aveugles devant ça et je pense qu'ils le sont en ce moment il faut bien que l'intérêt général retrouve quand même un peu de pouvoir là-dedans et à part et donc ça passe quand même par une reprise du pouvoir par les pouvoirs politiques qui sont censés les représenter maintenant est-ce que ces pouvoirs politiques les représentent bien et sont pas eux-mêmes soit pervertis ça c'est un autre enjeu mais à ce moment-là il faut s'occuper d'une autre question qui est de comment fonctionnent les systèmes politiques comment les démocratiser les rendre transparents les prémunir contre des logiques de ce type s'occuper de la question des conflits d'intérêt qui peuvent qui peuvent exister bon mais il y a deux questions c'est-à-dire est-ce qu'on est-ce qu'on continue à à ne pas reprendre du du pouvoir sur les logiques économiques et à travers des logiques des logiques publiques ou d'autres logiques d'ailleurs on pourrait aussi imaginer par exemple dans l'espace européen les salariés dans les grandes entreprises européennes les salariés et leurs syndicats jouaient un rôle en Europe et il y avait des systèmes de co-gestion dans en Scandinavie il y en avait en Allemagne il y avait de manière plus conflictuelle mais quand même un rôle des syndicats en France ces contre-pouvoirs-là existaient quand on est passé au plan européen et que les logiques mondiales et européennes se sont développées on a dit il faut faire des comités de groupes européens mais en vérité ces comités de groupes européens ils sont embryonnaires ils sont quasiment sans pouvoir ils sont donc aujourd'hui le pouvoir il est monté à l'étage au-dessus mais les les contre-pouvoirs eux non donc on a un système qui s'est totalement déséquilibré donc on pourrait aussi imaginer que les les forces sociales syndicales dans la vie et dans le monde de l'entreprise jouent un rôle plus important et je pense que ça serait ça serait tout à fait tout à fait possible donc il faut imaginer d'autres choses mais il faut bien reprendre d'une manière ou d'une autre du pouvoir sur 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 ces enjeux là après il y a la question que vous posez qui est oui qui est qui est qui est rendre démocratique ces pouvoirs et 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 créer des systèmes qui font que les pouvoirs politiques sont bien défendent bien les intérêts de ceux qui les ont élus et pas et pas des intérêts particuliers ou des intérêts privés dans le dos de ces populations donc là il y a des mesures spécifiques à prendre pour ça et des choses à imaginer sur la démocratisation de la vie politique qui sont qui sont importantes bonsoir donc je voulais juste revenir sur la démarche du parti communiste ce qu'on voit par rapport à votre discours c'est qu'on a l'impression que vous êtes tout le temps à contre-courant vous êtes à contre-courant par rapport au capitalisme qui est aujourd'hui un fait dans le monde entier à part quelques exceptions notoires mais encore on pourrait revenir sur l'exemple de la Chine qui est loin d'être vraiment communiste au sens où on peut l'entendre vous êtes à contre-courant par exemple sur la médiatisation de la politique ça peut être totalement quelque chose qu'on peut voir de positif mais à la fois vous n'êtes pas vraiment dans la politique vous êtes plutôt dans la philosophie d'une certaine manière dans la philosophie dans la philosophie parce que vous êtes plus sur du débat d'idées que sur une démarche vraiment politique de mise en place d'idées et à côté de ça on a le parti socialiste qui lui comprend que le capitalisme est un fait qu'il faut l'aménager comme vous l'avez dit et qui essaye d'aller de l'avant de se renouveler notamment aussi avec un passif qui est le mot socialisme et qui n'est pas évident à actualiser et ma question si on peut dire c'est est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train d'être un frein pour le parti socialiste notamment à cause de l'union de gauche notamment à cause du fait que le parti socialiste a besoin du report de vos voix et du report des voix de toute la gauche au second tour et est-ce que vous ne pensez pas que le fait que vous soyez encore d'un certain idéalisme n'empêche pas le parti socialiste d'aller de l'avant d'avoir des idées plus innovatrices et plus en accord avec celles qu'on peut avoir dans les autres pays européens qui sont de plus en plus sociodémocrates et dans ce cas-là est-ce que vous ne pensez pas que le meilleur atout finalement de la gauche c'est quelqu'un comme DSK qui a compris ce qu'était le monde et ou en tout cas qui a compris en tout cas qu'il y avait une logique capitaliste qui était évidente et qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça et dans ce sens-là ce qu'on voit aussi dans votre démarche c'est que souvent l'économie est mise à part vous nous parlez de par exemple de nationaliser le marché de l'énergie de nationaliser des entreprises mais ça ça va à l'encontre du profit de nos entreprises de notre compétitivité et si on fait ça à une échelle nationale et non à une échelle mondiale on se retrouve finalement dans un état de faillite donc est-ce que vous ne pensez pas que votre manière de voir la politique de voir le monde qui est totalement respectable sur le plan des valeurs sur le plan politique est dans ce cas un frein pour la gauche évidemment je ne le pense pas non mais qui est réaliste qui est réaliste la question du réalisme en ce moment c'est intéressant est-ce que ceux qui sont réalistes c'est ceux qui nous ont expliqué pendant des années qu'il fallait effectivement accepter la mondialisation libérale que c'était la seule manière de faire fonctionner les choses qui a provoqué la crise de 2008 pas les communistes quand même ce qu'on dit le monde il faut s'adapter il faut travailler dans ce monde là etc. le problème c'est que ce monde là il est en train de montrer ses limites donc on est quand même face à des questions qui sont maintenant des questions très très lourdes moi je veux bien qu'on continue à ne pas y toucher et à dire par exemple dans la construction européenne qu'on a construit l'Union Européenne sur des bases libérales qu'il faut continuer à le faire etc. on peut ne pas s'intéresser au fait qu'il y a 20% moins d'électeurs qui votent aux élections européennes qu'il y a 20 ans et se dire que ça c'est pas grave on continue comme ça donc on a une faillite démocratique de l'Europe grandissante c'est à dire des peuples qui se reconnaissent de moins en moins dans ce qu'on leur présente comme le projet européen mais c'est pas grave on continue ça ne marche pas ça provoque des crises successives on continue on dit à Papa Andréou le réalisme qui est un socialiste qui est même un des responsables du parti socialiste européen le réalisme c'est de faire ce qu'il fait en ce moment en Grèce et aux dernières élections grecques dans un pays où le vote est obligatoire il y a 53% de votants et tout le monde nous dit des escales premiers d'ailleurs soit dit entre nous le lendemain de ces élections regardez au moins Papa Andréou malgré le plan qu'il a fait a gagné les élections mais c'est une bérésina politique la victoire politique de Papa Andréou aux dernières élections donc on a des gens parce que ce système continue en ce moment de laisser sur le carreau de plus en plus de gens donc au bout d'un moment ça n'est pas supportable et ce n'est pas du réalisme ce n'est pas du réalisme c'est qu'on refuse de reconnaître que le système tel qu'il est tel qu'il est développé provoque des inégalités tellement importantes qu'il va falloir changer quelque chose oui mais non mais les questions que je pose je dis ça ce n'est pas seulement des valeurs ce n'est pas parce qu'on est des doux rêveurs et qu'on aimerait que le monde soit formidable etc. nous on pose aussi des questions qui sont des questions d'efficacité du système donc moi je dis le système actuel tel qu'il fonctionne va dans le mur on peut ne pas penser mon avis on peut se dire qu'il faut juste l'aménager dans un coin et qu'on va s'en sortir mais moi je n'y crois pas et c'est ce que les sociodémocrates en particulier en Europe et dans le monde ont expliqué pour co-gérer le système actuel de l'Union Européenne mais moi je pense que c'est une impasse politique grandissante pour les gens qui comme nous et là-dedans je mets les socialistes disent qu'il faut quand même essayer de faire progresser le monde dans le sens d'un progrès social partagé si évidemment on renonce à cette idée là on peut envisager d'autres choses mais si on n'y renonce pas il faut quand même se poser ces questions là d'autant qu'il faut aussi se poser comme on en parlait à propos du Japon d'autres questions qui sont maintenant les enjeux écologiques etc. donc il y a d'énormes enjeux de changement du système qui sont devant nous maintenant moi vous dites qu'on est un handicap non parce que les communistes nous on pose ces problèmes là on dit voilà comment la gauche devrait traiter et on met en garde sur le fait que si elle ne le fait pas elle ira à de nouvelles désillusions parce qu'il faut quand même s'interroger et les socialistes devraient le faire aussi sur le fait que dans une crise sociale aussi importante et alors que Nicolas Sarkozy ne fait plus recette pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une adhésion plus forte à la gauche pourquoi il n'y a pas un enthousiasme dans le pays parce qu'il y a un doute profond sur le fait que la gauche va faire à peu près la même chose il y a plein de gens qui pensent ça il suffit de lire les enquêtes d'opinion on l'a discuté dans la rue avec les gens donc ça c'est une vraie alors est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le courage de s'attaquer à un certain nombre de problèmes nous on pose cette question là on la porte dans le débat politique ceci étant dit les communistes français en tout cas n'ont jamais été des partisans du tout ou rien donc nous nous posons ces questions dans le débat politique après les gens se prononcent politiquement s'y mettent en tête à gauche des gens qui ne pensent pas comme nous et qui sont les socialistes et qui pensent autrement nous on est prêt à prendre nos responsabilités dans des majorités pour peu qu'elles changent un peu quelque chose de positif ça ne changera pas tout ce qu'on dit mais nous on est prêt à prendre nos responsabilités dans des majorités qui au moins changeront des choses positivement mais notre responsabilité c'est aussi de dire aux gens bon attention parce que si on ne change pas suffisamment de choses vous verrez qu'on vous promet des choses et qu'on ne les changera pas moi je veux bien que quelqu'un de gauche explique quel qu'il soit à notre peuple qui va mener une politique de gauche en France en respectant le pacte de compétitivité le pacte pour l'euro que le sommet européen est en train d'adopter mais il faut qu'il soit très très convaincant s'il ne veut pas mentir aux gens parce que dans ce pacte il est écrit qu'il faut bloquer les salaires qu'il faut amplifier les politiques de modération salariale dans la fonction publique qu'il faut inscrire dans la constitution la réduction des dépenses publiques qu'il faut aller vers une norme européenne de la retraite à 67 ans qu'il faut alléger la fiscalité sur le patrimoine et augmenter la fiscalité sur la consommation c'est d'ailleurs pour ça que Sarkozy veut supprimer l'ISF et parle à nouveau d'augmenter la TVA sociale ou des impôts comme ça d'ailleurs il y avait un très intéressant interview du ministre allemand de l'économie et des finances il y a quelque temps je ne sais plus il y a 8 jours dans le Figaro dans les échos qui expliquait pourquoi la France devait supprimer l'ISF et augmenter la TVA comme vient de le faire l'Allemagne donc voilà ce qu'il y a dans le pacte de compétitivité moi je veux bien que des gens de gauche aillent devant les électeurs et disent nous on ne va pas faire la politique de Sarkozy on va changer mais on respectera le pacte de compétitivité le traité de Lisbonne et tout ça moi je dis ces gens là racontent des bobards aux gens donc soit on dit soit la France a le courage de dire non il faut qu'au plan européen on réouvre le débat politique moi je ne propose pas de déclencher moi je suis contre la sortie de l'euro bien que j'ai beaucoup de critiques sur la manière dont la monnaie unique est gérée donc moi je ne suis pas pour tourner le dos à l'Europe mais je supporte que la France porte une voie qui pousse à des changements en Europe est-ce qu'on le fera ou pas si on ne le fait pas on ne peut pas raconter aux gens qu'on va fondamentalement changer la politique française quand on sait que 80% de la législation française actuelle c'est la transposition de directives européennes si on dit qu'on veut faire du service public en France il faudra affronter les logiques qui poussent à la déréglementation actuelle quand on voudra faire des politiques d'énergie la loi Nome la loi sur l'électricité qu'on vient de voter qui oblige EDF à vendre une partie de sa production d'électricité électronucléaire à ses concurrents pour organiser la concurrence moi il faut m'expliquer où est la logique en termes d'intérêt général quand on a des enjeux comme les nôtres en matière d'énergie quand on oblige on va obliger EDF à vendre 20% de ses barrages hydroélectriques pour les vendre à la concurrence alors que tout le problème est de planifier la transition énergétique à l'échelle de l'Europe et du monde et on nous dit on va résoudre ça par la mise en concurrence et par le marché moi je n'y crois pas une seconde si des gens de gauche veulent changer les choses il faut qu'à un moment donné ils aient le courage de dire il faut arrêter avec ces logiques là sinon ils disent on va changer beaucoup de choses et puis ils referont comme avant et quand ils seront au gouvernement ils feront de la pédagogie des contraintes et du réalisme enfin du pseudo réalisme qui fera qu'on retournera dans les clous d'à peu près la même chose donc nous ne sommes pas des empêcheurs de tourner en rond nous sommes des gens qui de mon point de vue essayons de poser à gauche des questions qui sont très pertinentes et qui rendraient la gauche meilleure dans son rôle qui la pousserait à être davantage elle-même et qui la ferait plutôt progresser et qui lui permettrait d'aller au devant des gens du peuple qui la désertent ou qui la quittent ou qui n'y croient plus maintenant effectivement ça suppose d'affronter un certain nombre de force dans le monde mais non pas du tout mais qui ou la modération salariale fait de la croissance je sais bien que c'est une thèse libérale forte mais moi je ne crois pas une seconde à ça pourquoi l'Europe est une faible zone de croissance à l'échelle du monde aujourd'hui la plus faible dans les grandes zones économiques je ne parle pas de l'Afrique et tout ça et encore que même dans certains pays d'Afrique les taux de croissance sont supérieurs à ce qu'ils sont en Europe aujourd'hui mais aujourd'hui l'Europe est une zone de non-croissance à l'échelle mondiale nous ne sommes pas dans une zone de croissance en Europe nous sommes l'endroit où on n'arrive pas à décoller on n'arrive pas à redécoller et la politique allemande que l'Allemagne à travers le pacte pour l'euro est en train d'imposer à tous les pays européens va rendre l'Allemagne économiquement plus forte oui mais ne développera pas la zone Europe va développer l'emprise de l'Allemagne et de l'industrie allemande et de sa finance sur le marché européen oui ça c'est sûr mais ne sera pas un élément de la compétitivité même d'un point de vue qui n'est pas le mien de l'Europe dans le monde je sais bien que c'est contesté cette idée là mais moi je crois à ça donc on est à un moment un peu crucial pour la France pour l'Europe pour le monde c'est que si on veut des logiques qui soient à nouveau des logiques de croissance mais qui produisent du progrès social qui produisent du progrès partagé qui produisent du progrès humain il faut penser autrement ces logiques de développement et moi le débat qu'on a dans la gauche c'est que justement je pense qu'une partie des forces de gauche ont trop renoncé à s'attaquer à ces questions là bonsoir monsieur je m'appelle Clément Niquaise vous nous avez parlé des problèmes des retraites des salariés et j'aimerais connaître maintenant vos solutions concrètes que vous apporteriez au chômage de masse qui est un ou sinon le problème majeur en France aujourd'hui merci moi je crois que si on veut résoudre il y a plusieurs enjeux il faut une politique il faut créer des emplois en répondant à des besoins sociaux il faut faire de la création d'emplois qui répondent à des besoins utiles un élément de la croissance forte ça suppose je disais tout à l'heure par exemple qu'on ait une politique industrielle beaucoup plus vigoureuse en France on a un déclin industriel depuis maintenant des années et je pense qu'on est en train de on devrait réinvestir dans l'industrie dans l'industrie en France dans des grands programmes de développement de développement industriel ce qu'on ne fait ce qu'on ne fait ce qu'on ne fait pas assez et on créerait et on créerait beaucoup d'emplois dans ce domaine pour continuer puisqu'on parlait de l'énergie tout à l'heure on pourrait le faire dans le domaine énergétique par exemple on nous dit qu'il faut développer le photovoltaïque où est la filière industrielle française de photovoltaïque elle est inexistante aujourd'hui où elle est embryonnaire et totalement désordonnée alors qu'on devrait être extrêmement actifs dans un domaine comme celui-là qui est un domaine de développement potentiel très important donc on a des logiques qui ne sont pas des logiques de développement industriel à partir de nos bases on est plutôt dans des logiques de concentration industrielle sur des bases financières et ensuite à partir de localisations industrielles où on va chercher les coûts les plus intéressants on met en concurrence des sites etc. moi je crois qu'il faut que nous ici en France on développe nos bases industrielles de manière plus importante et puis ensuite qu'on ait des logiques de coopération avec les autres pays pour développer y compris avec des logiques de transfert de technologie ou de partage de technologie en protégeant aussi nos savoir-faire ce qu'on ne fait pas toujours loin de là parce que souvent les savoir-faire on les brade aussi avec ces politiques et les politiques actuelles donc moi je pense qu'il y a une grande politique industrielle il y a une politique de la politique de transition écologique dans laquelle il faut s'engager peut être aussi très créatrice d'emplois par exemple on aurait besoin d'un programme national très ambitieux de rénovation thermique de l'habitat si on le faisait vraiment parce qu'on fait beaucoup de discours là-dessus si on le faisait vraiment il faudrait créer énormément d'emplois d'ailleurs les régions moi je suis élu dans une région les régions qui veulent conduire des programmes très importants là-dessus bon un elles manquent pour le moment de ressources pour le faire mais de surcroît elles n'ont pas en face pour le moment les entreprises en nombre suffisant et les emplois en nombre suffisant pour pouvoir le faire de manière rapide donc il y a ça dans le domaine des services publics il y a aussi d'énormes besoins alors qu'aujourd'hui on est dans une politique de repli de l'emploi public dans tous les domaines qui va être dramatique à très brève échéance dans le système éducatif dans le système hospitalier et dans d'autres secteurs donc il y a des politiques d'emploi vigoureuses à développer et qui peuvent être des politiques créatrices de richesses créatrices de valeurs et donc avec du retour sur la richesse la richesse nationale et à condition de faire contribuer aussi ces entreprises à la richesse à la richesse nationale je rappelle c'est pas ça c'est pas moi qui le dit c'est la cour des comptes plus les entreprises sont grosses en France moins elles payent d'impôts ce qui est quand même donc en gros les PME payent à peu près les impôts qu'elles doivent payer et plus on monte dans la gamme des entreprises moins elles payent d'impôts et les entreprises du CAC 40 sont les moins imposées de France donc il y a quand même du point de vue du retour de la richesse créée par le pays pour le développement de l'investissement public en France quelque chose qui ne va pas quand même qui marche sur la tête donc moi je pense qu'il faut des grandes politiques de développement dans toute une série de domaines qui peuvent qui peuvent créer des emplois ensuite il faut une politique de formation plus importante pour les jeunes et puis pour prémunir les gens du chômage nous nous sommes pour créer à l'égal de ce qu'on a fait avec la sécurité sociale à la libération un système de sécurité d'emploi et de formation qui permettrait aux gens d'avoir une sécurité bon il y en a qui appellent ça sécurisation des parcours professionnels il y a la CGT qui appelle ça sécurité sociale enfin pas seulement la CGT plusieurs syndicats maintenant sécurité sociale professionnelle mais un système qui font que les gens peuvent parce qu'on sait maintenant que les gens n'entrent pas dans un emploi pour y rester toute leur vie il y a de la mobilité au cours d'une vie professionnelle il y a des changements de métier donc il faut pouvoir alterner dans une vie professionnelle des métiers des périodes de formation et des périodes de retour à l'emploi aujourd'hui tous ces changements là se font pour les gens par un retour à la cage chômage et parfois une perte considérable d'acquis professionnel et donc ces gens redémarrent de zéro ou n'arrivent pas à redémarrer du tout donc nous et ça coûte énormément d'argent parce que le chômage tous ces gâchis sociaux et humains coûtent énormément d'argent aussi donc nous on pense qu'il vaudrait mieux avoir des systèmes de un système de sécurité sociale d'une certaine manière on appelle ça nous sécurité d'emploi et de formation qui permettent aux gens dans les périodes de transition d'un emploi à un autre pour différentes raisons soit parce qu'ils perdent leur emploi soit parce qu'ils ont besoin d'évoluer professionnellement d'avoir une sécurité de revenus et un accès à la formation qui leur permettent de ne pas sans arrêt passer par la case chômage et dans évidemment pour financer ces mesures là outre une utilisation différente de la richesse des entreprises nous on est pour créer des fonds d'emploi et de formation dans les régions qui permettraient d'avoir un accès au crédit notamment pour tout le tissu des PME qui est très créateur d'emploi un accès au crédit beaucoup plus aisé que ce qui est le cas aujourd'hui alors que les logiques du système financier du système bancaire et financier sont extrêmement restrictives pour le crédit le crédit à l'investissement et pour le tout à chaque fois qu'on veut résoudre un problème comme ça aujourd'hui on le fait en créant on le fait par des systèmes fiscaux donc par exemple au lieu de financer la recherche on fait le crédit impôt recherche ce qu'on s'aperçoit c'est que le crédit impôt recherche ça coûte énormément de pognon à l'état et l'argent qui est distribué au nom du crédit impôt recherche finit la plupart du temps dans des logiques financières et pas dans de l'investissement industriel je rappelle quand même que dans la valeur ajoutée des entreprises l'argent distribué aux dividendes et donc aux actionnaires aujourd'hui la part des dividendes dans la valeur ajoutée des entreprises françaises est supérieure à la part de l'investissement elle est passée au dessus maintenant de la part de l'investissement dans la valeur ajoutée des entreprises françaises donc il faut dissuader ces logiques financières pour aller vers du financement plus direct à l'investissement donc c'est un ensemble de mesures il n'y a pas une mesure qui peut résoudre ce problème là mais il faut une politique de croissance qui ne soit pas seulement une politique redistributive parce que ça ne va pas marcher si on veut résoudre vraiment la question du chômage il faut bien créer des richesses et donc il faut les créer en allant développer l'emploi dans les secteurs qui sont utiles au développement de la société bonsoir monsieur Laurent je voulais savoir comment vous Pierre Laurent vous pouviez concrètement arrêter la dictature des marchés financiers pour reprendre vos termes sachant que les places financières européennes comme Euronext et là récemment la Deutsche Bourse ont été rachetées par NISE et que ça appartient à des fonds de pension américains et donc à des retraités américains comment concrètement en deux mots vous pouvez agir sur ça et arrêter cette dictature moi Pierre Laurent non mais moi je peux rien tout seul mais la question est de savoir si le gouvernement de la France s'il adopte des mesures telles que moi peut quelque chose ou pas si le gouvernement de la France dit quelque chose est-ce qu'il se met dans une telle difficulté enfin le gouvernement et avec lui les entreprises françaises se mettent dans une telle difficulté et se mettent dans un rapport de force tellement défavorable qu'ils sont assurés de perdre la bataille et le bras de fer avec les marchés financiers bon à ça moi je réponds deux choses je réponds par l'absurde si je puis dire c'est que est-ce qu'on continue comme ça parce qu'on peut sans arrêt répondre à ceux qui disent qu'il faut changer la situation oui mais si on fait ça ça va être la catastrophe le problème c'est que la catastrophe on y est et elle continue pour le moment donc moi je veux bien qu'on me réponde on peut pas changer ça je rappelle que Sarkozy quand la crise financière a démarré son premier discours il a dit il faut révolutionner le capitalisme donc d'une certaine manière c'était lucide de sa part de dire qu'il fallait changer des choses très en profondeur après ce qu'il a obtenu des différentes réunions du G8 et du G20 au delà de ses discours bon mais donc il faut effectivement s'attaquer à ces problèmes là et moi je pense que la France doit entrer effectivement comme je disais dans une bataille politique à l'échelle mondiale pour changer ces rapports de force là et pour récupérer par exemple qu'est-ce qui oblige on a créé un statut indépendant de la banque centrale européenne quand la crise financière a été déclenchée les gouvernements pour sauver les banques ont fait des choses qui étaient interdites par les traités l'injection et la création du fonds de stabilisation financière est interdite par les traités à tel point que pour pérenniser le pacte pour l'euro qu'ils vont adopter à la fin du mois ils vont ils vont être obligés de changer les traités ils vont demander et ils vont le faire par ce qu'ils appellent une procédure simplifiée pour pouvoir pour ne pas passer devant les références donc quand il faut sauver le système financier les gouvernements sont bien capables de toucher au système qui paraît-il était intangible donc ça veut dire que c'est une bataille politique il faut que le gouvernement de la France avec son pays avec son peuple dise voilà nous on ne veut plus que ça fonctionne comme ça et effectivement avec un certain nombre de forces nous allons rentrer en conflit donc je disais il faut se créer aussi des alliés au plan européen au plan mondial il faut parler à d'autres pays parler à d'autres peuples et porter ces objectifs là et pas on ne le fera pas du jour au lendemain mais il faut avoir le courage le courage de ça et de passer de déclaration d'intention à des mots qui visent véritablement tout le monde dit qu'il faut changer le système monétaire international mais pour le moment on n'y touche quasiment pas donc il faut aller vers nous on dit qu'il faudrait créer une monnaie commune mondiale mais posons cette question au moins au plan international ouvrons le débat dans le dans le dans le dans le système monétaire refusons la France a la possibilité de faire des choses quand j'étais je prends un autre exemple j'étais au salon de l'agriculture il y a il y a quelque temps tous les paysans vous disent si nous signons les accords du Mercosur avec l'Amérique du Sud la filière de l'élevage français va mourir tout le monde nous dit il faut il faut garder ce type de production dans les territoires parce que sinon écologiquement c'est une aberration parce que si on laisse faire on mangera de la viande argentine ou comme on mangeait avant qu'on protège un peu mieux la filière aux vignes françaises que du mouton néo-zélandais donc du point de vue écologique c'est débile tout le monde le dit et tout le monde dit il faut arrêter avec ce type de logique si on signe les accords du Mercosur tels qu'ils sont prévus il y aura une importation massive de viande argentine et l'élevage français mourra tout le monde le dit en ce moment à commencer par les dirigeants de la FNSEA qui sont loin d'être des gauchistes et qui sont plus près de Nicolas Sarkozy que de moi je peux vous l'assurer donc tout le monde tire la sonnette d'alarme mais pourquoi est-ce qu'on s'apprête malgré ça à signer les accords du Mercosur parce que on pense qu'on peut sacrifier l'élevage français contre l'ouverture des marchés de services en Amérique latine tant qu'on raisonnera comme ça ouvrons tous les marchés et uniquement comme logique la concurrence par les prix et bien on aura ce type de destruction le type de crise qu'on a actuellement donc moi je dis un gouvernement comme la France peut s'opposer à ça et dire nous nous ne participons plus à ces logiques et nous voulons aujourd'hui et la France est un pays qui compte dans le monde au moins en ce moment avec la manière dont on gère la politique internationale française mais c'est un autre sujet on ne grandit pas la France en ce moment de ce point de vue là mais c'est un pays qui compte c'est un pays qui siège au conseil de sécurité nous sommes une des grandes puissances du monde nous sommes dans le G8 dans le G20 la France n'est pas un pays qui ne compte pas à l'échelle du monde c'est un pays qui a une voix le pacte pour l'euro dont je parlais si la France dit non à Angela Merkel il n'y a pas de pacte pour l'euro donc c'est parce que des dirigeants politiques de notre pays et ça a été vrai pour d'autres décisions politiques acceptent aussi ça je ne dis pas que les rapports de force économiques ça n'existe pas et que si on voulait s'opposer à ça on ne serait pas aussi face à des difficultés mais la question c'est de savoir si on veut les affronter ou pas moi je pense que la France a besoin de les affronter et qu'elle peut trouver des alliés dans le monde qui eux aussi veulent une autre manière de gérer les affaires du monde et qui les subissent d'une certaine manière il faut qu'il y ait des forces qui se coalissent pour aller vers un autre type de gestion du monde oui effectivement je disais tout à l'heure quand la Tunisie se débarrasse de Ben Ali les agences de notation financière dégradent de la note de la Tunisie c'est pas une raison pour leur dire recommencer comme avant il faut leur dire construisons un autre type de partenariat entre vous et nous qui soit mutuellement plus avantageux pour les uns et pour les autres donc c'est oui c'est des moi je vais pas le nier c'est des batailles politiques il y a des rapports de force internationaux économiques financiers politiques mais la politique ça compte là dedans c'est pas que la politique elle a pas rien à dire là dedans parce que finalement c'est la voix des peuples aussi la politique donc ça compte et c'est toujours ça aussi qui a fait changer le monde il n'y a pas que les Etats-Unis ont dominé politiquement militairement économiquement l'Amérique latine pendant des décennies et puis à un moment donné les pays d'Amérique latine inventent des voies de développement plus indépendantes est plus propre est plus maîtrisée par eux je veux dire voilà et s'émancipe de ces logiques là on n'est pas condamné à subir les rapports des forces économiques tels qu'ils sont construits aujourd'hui peut-être une dernière question assez rapidement ouais ok salut bonsoir je pense que vous avez un rôle très important dans la lutte contre Marine Le Pen c'est pour ce quoi je vous demande comment vous comptez attaquer Marine Le Pen sur des sujets qui font sa force entre grandes guillemets comme l'immigration la lutte contre l'islam sur l'immigration bon c'est c'est une bataille d'idées importante avec les gens qui sont influencés par ces idées là sur l'immigration nous on essaye de combattre l'idée que c'est un je lisais dans ses déclarations récemment elle dit si on arrête l'immigration pour dire comment elle financera ses mesures elle dit si on arrête l'immigration ça nous rapportera 60 milliards d'euros c'est totalement faux l'immigration ne coûte pas d'argent à la France toutes les études officielles montrent que les travailleurs immigrés en France sont des gens qui entre ce qui cotise au monde travail et ce qui reçoit sont des gens qui rapportent au pays donc l'immigration n'est pas un coût pour la France elle est elle est elle contribue comme d'autres choses et à l'égal du reste du salariat au développement du pays surtout qu'on n'est pas un pays même si on n'est pas les plus mauvais en Europe qui a une démographie absolument absolument galopante donc l'immigration contribue au développement du pays à sa vitalité donc moi je crois que ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est j'ai conscience de tout ça je ne suis pas en train de convertir ou quoi que ce soit c'est juste que je vous demande comment vous comptez ramener ces voix qui sont parties à Marine Le Pen et qui à la base venaient d'extrême gauche sur quels arguments vous pouvez leur donner confiance en vous ce que je disais tout à l'heure la question c'est est-ce que nous on est capable de les convaincre d'abord ça se fait dans la proximité il faut être proche de ces gens parce que les gens qui sont tentés par le vote du Front National je parle dans les milieux populaires en tout cas après il y a des gens probablement que nous on touche moins qui votent aussi Marine Le Pen parce qu'il n'y a pas que des gens du peuple qui votent Marine Le Pen il y a aussi des gens qui ont beaucoup d'argent qui votent Marine Le Pen il n'y a pas mal mais il y a ceux qui c'est en étant proche d'eux parce que ces gens-là vivent dans la difficulté il faut faire preuve de solidarité à leur égard être proche de leur souffrance et de leurs préoccupations sociales et puis ensuite le plus important pour moi au-delà de démonter les arguments de Marine Le Pen c'est de les convaincre qu'une autre politique sociale est possible parce que c'est à la fois les idées de Marine Le Pen et le sentiment qu'aucune autre politique alternative est possible qui les met dans cette situation d'être tenté par ça donc c'est notre travail à nous c'est de les convaincre que d'autres solutions sont possibles et que l'argent existe pour cela que d'autres logiques économiques peuvent faire de la solidarité donc il faut être convaincant sur la la possibilité de faire de faire des politiques de solidarité dont ils auront dont ils auront le bénéfice si nous on n'est pas capable de rendre crédible une alternative de ce type là les gens sont renvoyés à leurs difficultés et sont sont désespérés et donc se deviennent des gens qui potentiellement peuvent être séduits par ce type d'idée donc c'est ce qu'on essaye de faire et le débat que j'avais avec votre ami tout à l'heure c'est que je pense que si la gauche ne se décide pas à aller au devant des attentes populaires de ces gens là nous n'arriverons pas à faire reculer les idées de Marine Le Pen parce que quand des gens ils vivent avec 800 euros par mois si vous leur dites que c'est comme ça et que ça ne peut pas changer et que pendant ce temps là tout augmente et qu'on ne peut plus vivre et bien évidemment ces gens se disent qu'au bout d'un moment dans la merde dans laquelle on est et dans la jungle dans laquelle on est il faut se débrouiller pour soi-même quitte à écraser son voisin donc on ne peut pas laisser des millions de gens vivre avec 800 euros et leur expliquer que c'est comme ça pour longtemps si on est dans cette situation et qu'on s'installe dans cette situation et bien on laisse on donnera forcément du terrain à ce type de démagogie et dans toute l'Europe c'est la même chose c'est pas seulement vrai en France en Italie la politique enfin le discours xénophobe de la Ligue du Nord il n'est pas principalement à l'égard des immigrés d'ailleurs il est principalement à l'égard de l'Italie du Sud c'est un discours xénophobe sur une base régionaliste et il dit quoi Humberto Bossi et la Ligue du Nord dit quoi aux Italiens du Nord nous on est riches eux sont dans la merde cessons de les traîner comme un boulet parce que c'est pas possible de faire autrement et gardons l'argent que nous créons dans le Nord de l'Italie pour les Italiens du Nord voilà donc il faut ouvrir des perspectives de développement et d'espoir à ces millions de gens qui sont dans la difficulté sinon on ne pourra pas faire reculer ou on aura ça sera pas Marine Le Pen ça sera une autre tentation mais ce même type de tentation seront présentes moi quand je vais je passe mon temps comme dirigeant communiste dans des quartiers populaires etc les gens nous interrogent en permanence sur ça est-ce qu'il y a des solutions aux problèmes dans lesquels on est dans les grandes zones urbaines on ne peut plus se loger je veux dire c'est impossible de se loger donc si on ne trouve pas des solutions à ça si on ne construit pas plus de logements sociaux si on n'enraye pas la spéculation immobilière si on n'arrête pas l'envolée des loyers le prix du foncier on rendra le logement inaccessible à des millions et des millions de gens supplémentaires et si les gens sont en permanence dans ce type de difficulté ils seront renvoyés à des logiques du chacun pour soi donc moi je crois que notre responsabilité si on veut la faire reculer ou ses idées c'est de rendre possible et d'y travailler en ayant des propositions sérieuses des logiques de développement social partagé Si vous voulez très rapidement parce qu'on a déjà dépassé le temps imparti mais une toute dernière question Alors bonsoir monsieur vous nous avez beaucoup parlé de votre attachement à la démocratie ce soir et je le partage mais j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément on n'est pas d'accord sur le concept de la démocratie vous disiez tout à l'heure que pendant la réforme des retraites Nicolas Sarkozy en voyant que la majorité des français étaient contre sa réforme aurait dû arrêter tout de suite Moi je pars justement du principe qu'il a été élu par des français pour remplir un programme qu'il avait donné et c'est plutôt du courage politique que de continuer dans cette voie Vous étiez opposé au service minimum qui par définition doit lutter contre le fait qu'une minorité de personnes puisse on va dire ennuyer une grande majorité de personnes ce qui n'est pas forcément non plus très démocratique je voulais savoir si j'ai mal compris votre point de vue ou quel est votre point de vue sur la démocratie Oui et non pour une part vous l'avez mal compris je me suis mal expliqué plus exactement et puis peut-être qu'on a quand même un débat moi je crois que la démocratie ce n'est pas je suis élu et pendant 5 ans je fais ce que je veux ça ne peut pas être ça la démocratie Non je suis d'accord qu'il y a un dialogue un dialogue républicain un dialogue d'ailleurs démocratique mais quand dans un pays comme la France vous avez toutes les organisations syndicales qui sont gestionnaires aussi des fonds de retraite qui disent non à un projet vous pouvez considérer parce que vous avez été élu que ça n'a aucune importance de surcroît pour les retraites on pourrait prendre d'autres exemples qui étaient dans son programme les retraites n'étaient pas dans son programme en plus il avait même dit explicitement ça a d'ailleurs beaucoup circulé sur internet il avait dit explicitement qu'il ne remettrait pas en cause la retraite à 60 ans il y a eu un opératif quand même de remboursement de la dette il n'avait pas prévu la crise de 2008 oui mais à ce moment là à ce moment là donc il n'avait pas prévu la crise de 2008 donc quand on est face à la crise de 2008 on ouvre un débat politique dans le pays pour savoir comment on y répond donc d'une certaine manière en apportant cette réponse là par exemple sur les retraites lui il a apporté sa réponse le pays lui dit non en tout cas si on avait voulu oui il lui dit non tous les syndicats sont contre toutes les enquêtes d'opinion montrent le contraire il a des possibilités pour aller devant les français d'une manière ou d'une autre s'il veut vérifier ça donc on a bien vu quand même qu'il y avait pour le moins une opposition massive à son projet pour le moins évidemment il a le pouvoir de faire ce qu'il a fait de passer quand même à l'Assemblée nationale mais la situation d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui pourquoi la crise politique et l'ambiance politique est si délétère dans le pays parce que tout le monde le sait que le gouvernement a mis en oeuvre une réforme contre la majorité des français et pas seulement sur les retraites ça a été au delà cette méthode de gouvernement justement qui a fait d'une certaine manière qui a séduit au début parce que Sarkozy disait vous allez voir moi je vais régler les problèmes donc ce volontarisme politique moi à chaque fois qu'il y avait un truc qui surgissait il disait moi je vais régler le problème etc ça a séduit une partie des gens mais au bout d'un moment comme ça produit pas les effets escomptés les gens disent bon stop on arrête comme ça il faut discuter les problèmes et là Sarkozy il dit non moi je continue et je continuerai jusqu'au bout avec ça on provoque de la crise démocratique pas de la démocratie on provoque de la crise politique on provoque de la défiance politique on provoque le rejet des partis parce que ça doit fonctionner dans le dialogue la démocratie c'est ça quand on est élu moi je viens d'être élu conseiller régional j'ai dit aux gens un certain nombre de choses je vais me battre pour ça je vais me battre pour ça si je fais un compte rendu de mandat et j'en fais un par an les gens me disent ils me demandent des comptes me disent vous nous avez dit ça etc on en est où sur ça moi je peux pas à chaque fois leur dire bah oui j'avais dit ça mais bon voilà j'ai des comptes à leur rendre et s'ils me disent des choses c'est normal c'est ça la démocratie pour moi donc moi la démocratie devrait être en permanence le pouvoir partagé par les citoyens et quand on exerce le pouvoir et quand on prétend à être élu ou à occuper une responsabilité politique son travail c'est aussi donner du pouvoir aux citoyens c'est pas de leur imposer son propre pouvoir c'est de construire avec les gens les solutions aux problèmes là par exemple sur le nucléaire je reprends cet exemple parce qu'il est d'actualité moi je pense mon parti et moi moi je pense qu'il faut une part de nucléaire dans le mix énergétique qu'on doit faire mais face à la crise actuelle je conçois parfaitement que nous ouvrions un débat national sans tabou sur ce que doit être les choix de la France aujourd'hui la majorité des formations politiques françaises pensent qu'il faut du nucléaire en France mais est-ce que la majorité des français aujourd'hui pensent qu'il faut garder pour les 50 ans à venir du nucléaire au minimum ça mérite avec la crise actuelle de se poser deux minutes et d'organiser effectivement il faut en trouver les formes un débat politique dans le pays pour voir si c'est le choix que les français continuent de vouloir quand Bendit dit référendum pour ou contre moi je pense qu'il ne faut pas faire je l'ai dit tout à l'heure un référendum sur pour ou contre le nucléaire qu'il faut un débat mais qu'au terme de ce débat politique sur les choix énergétiques on trouve une manière ou une autre qui peut même être l'élection présidentielle d'une certaine manière ou les élections législatives puisque ça fera partie du débat de valider ce que pensent les français sur un sujet c'est important donc il faut trouver des allers-retours dans la vie démocratique entre les électeurs et ceux qui sont élus sinon on sombre et Sarkozy est pour moi une caricature de ça on a sombré avec Sarkozy dans une logique de pouvoir monarchique c'est à dire quelqu'un qui une fois qu'il est élu au pouvoir dit maintenant c'est moi qui décide et les autres pendant 5 ans c'est terminé en plus on vit dans un système avec d'autres élections il y a eu des élections régionales la droite a été laminée dans les élections régionales l'année dernière elle va être à nouveau battue dans les élections cantonales dimanche ça veut quand même dire des choses donc il faut quand même que le pouvoir politique soit à l'écoute de ça sinon sinon c'est l'autoritarisme politique c'est plus la politique merci beaucoup Pierre Laurent de nous avoir accordé cette conférence je pense qu'on a eu un débat d'idées très riche ce soir on est très heureux que ça se soit passé ainsi on merci notre invité et tout le monde merci à vous et bonne soirée